Bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation à présenter les travaux que je mène dans le cadre de l'Observatoire des non-recours aux droits et services de Grenoble. Je suis chercheure par ailleurs dans un programme de l'Université de Grenoble qui porte sur la compréhension des trajectoires de soins et de santé. Dans ce programme-là, j'apporte effectivement un éclairage à partir de cette question du non-recours en matière de santé qui va rejoindre les choses qu'on a entendues cet après-midi notamment, mais aussi ce matin. Je trouve intéressant que ça s'inscrive un petit peu dans le fil. Je vais essayer peut-être de faire des échos à ce que j'ai entendu. Alors peut-être dire un deux mots de ce non-recours, je mets des guillemets. C'est pour nous un objet, un objet de recherche. Si on le définit, non-recours, ça renvoie à la situation de personnes qui ne bénéficient pas pour différentes raisons. Et le pour différentes raisons est important à ce moment-là, d'aide de dispositifs de service auxquels elles pourraient être éligibles. Cette définition, elle est relativement restrictive. De notre point de vue, elle ne donne pas à voir la complexité du phénomène. Le non-recours, ce n'est pas du tout ou rien. Il y a des personnes qui sont effectivement dans du non-recours total, notamment en matière de santé, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Il y a des personnes qui ne vont pas recourir à certaines choses. Il y a une temporalité à ce phénomène-là. On peut être effectivement longtemps dans une situation de non-recours. Ça peut aussi être très temporaire. Donc finalement, il y a aussi des choses qui se jouent. On a proposé des typologies à l'Odénor et d'autres l'ont fait aussi avant nous. Ça prend différentes formes. Le non-recours, la non-proposition, ça rejoint des choses qu'on a entendues aussi, de la non-orientation, bien sûr, tout ce qui se joue autour de la non-connaissance. Donc là, déjà, on introduit quelque chose des facteurs explicatifs de ces situations-là. Voilà. C'est une définition qui, de notre point de vue et je pense du point de vue de beaucoup de personnes, ne reflète pas le fait que les facteurs explicatifs du non-recours, ils sont de diverses natures. Ils sont à la fois structurels, organisationnels, professionnels et individuels. Le terme même de non-recours, parfois, il peut donner l'impression qu'on a une lecture purement individuelle du recours, non-recours, de l'accès, non-accès. C'est vraiment pas le cas. En fait, les travaux, notamment en France, ce qui était moins le cas peut-être dans les pays anglo-saxons à l'époque, les travaux en France ont vraiment essayé de réintroduire aussi des facteurs d'explicatifs qui tiennent compte de la manière dont on organise les offres, de la manière dont on conçoit certaines offres aussi. Donc c'est en ça que c'est intéressant par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, avec tout ce qui fait partie de cette médecine de précision en termes d'offres thérapeutiques. Il y a aussi tout ce qui est déjà constitutif de ces nouvelles thérapies qui peut aussi être intéressant. C'est un objet de non-recours qui en recoupe d'autres, en particulier celui du renoncement aux soins des personnes qui vont déclarer à un moment donné avoir des besoins de soins qu'elles n'arrivent pas à satisfaire. Et ça, c'est une notion importante pour nous parce que c'est vrai qu'à l'Observatoire, l'idée était aussi, ça rejoint des choses qu'on a entendues ce matin, de prendre en compte des savoirs aussi expérientiels, de prendre en compte la parole des personnes qui sont concernées par l'action publique, par les offres, par les systèmes. Donc, c'était aussi analyser nos systèmes de protection sociale et de santé à partir de ceux et de celles à qui ces systèmes sont destinés. Donc, finalement, le non-recours, je disais, c'est un objet, mais c'est aussi une grille d'analyse. Et je crois que c'est en ça qu'elle est intéressante. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas rester enfermé dans une définition stricto sensu. Pour nous, c'est vraiment cette grille d'analyse du système de protection sociale et de santé. Au départ, notamment en sciences politiques, je suis politiste. Donc, c'est cette discipline-là aussi qui est intéressante de regarder à partir d'un tel objet. C'est un objet qui a été initialement travaillé dans le champ du social et on l'a déplacé. Moi, j'ai tenté vraiment ce déplacement déjà dans ma thèse et puis maintenant dans tous les travaux sur nos recours aux soins et au renoncement aux soins, de déplacer cette notion dans le domaine de la santé pour vraiment avoir une grille de lecture un peu opérationnelle, une grille d'analyse des inégalités. Donc, ça, on l'a entendu aussi d'une autre manière, le fait qu'il y avait une nécessité peut-être de trouver de nouveaux outils pour approcher les inégalités en santé. Donc, à travers cette grille d'analyse, on trouve qu'on peut assez bien porter le regard sur les accès différenciés à quelque chose, mais aussi sur les usages. Et ça, je trouve que c'est l'intérêt de la notion. Donc, voilà, on essaye de décrypter le rapport que des personnes vont entretenir avec des services, avec des offres de manière générale. Et ce rapport-là, il est important parce qu'en regardant vraiment ce qui se passe entre des patients potentiels et effectifs et un système de soins et professionnels qu'ils composent, on peut arriver peut-être à avoir une lecture un peu différente des lectures qui sont à partir d'autres d'autres angles. À l'observatoire, on a aussi, on travaille à essayer de s'outiller pour observer ces phénomènes de non recours et de renoncement aux soins, parce qu'une des caractéristiques, c'est qu'ils ne sautent pas nécessairement aux yeux, ces phénomènes-là. Il y a quand même des difficultés méthodologiques assez rudes qu'il faut dépasser peut-être pour comprendre les choses. On en parlait avec Sylvain, notamment. On a mis en place un outil il y a maintenant 4 ans qu'on a appelé le baromètre du renoncement aux soins. C'est un outil d'observation du renoncement et du non recours aux soins qui met l'enquête quantitative et qualitative. C'est un outil qu'on utilise durant des périodes déterminées auprès de publics de différentes institutions sanitaires et sociales. Et on travaille sur un mode de recensement. Donc, on équipe des professionnels, différents professionnels sur des territoires avec un questionnaire qu'on a co-construit avec eux et avec des patients. Et on leur demande de passer ce questionnaire à toutes les personnes qui viennent se présenter pour tout un tas de questions qui n'ont rien à voir parfois avec des questions relatives à la santé. Voilà tout simplement peut-être pour si on peut parler de l'outil dans les échanges après. C'est intéressant. Je ne vais peut-être pas tant que ça m'y attarder. Simplement dire que c'est vraiment pour nous, à partir de ce type d'outil, qu'on vient capter de la donnée et qu'on vient alimenter des programmes de recherche sur les sujets qui nous intéressent. J'ai été... Non, j'ai mis peut-être mes diapos pas dans mon sens. Ce baromètre à l'heure actuelle nous a permis de collecter plus de 160 000 questionnaires et de réaliser environ 400 entretiens avec des personnes qui avaient déclaré des difficultés par rapport à des soins. Parmi ces 160 000 personnes, on en a un quart qui nous ont déclaré avoir renoncé, reporté au moins un soin au cours des 12 derniers mois qui précédaient l'enquête. Donc un taux de 25%. Donc ça nous permet d'avoir quand même un corpus extrêmement intéressant et qui nous amène à mettre en lumière des choses intéressantes qu'on avait peut-être peu dans des enquêtes précédentes. La nature des soins auxquels les personnes vont renoncer ou ne vont pas recourir. Les différences d'intensité du non-recours. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des non-recours plus ou moins durables, plus ou moins cumulatifs. Les personnes qui vont renoncer à une chose en particulier, d'autres qui vont effectivement être dans des difficultés peut-être plus intenses, entre guillemets. Mais on voit aussi bien la nature des difficultés et des obstacles auxquels les personnes vont faire face, à la fois pour accéder à certains soins, mais aussi pour se maintenir dans les démarches de soins. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, on voit bien que ce phénomène de non-recours, il n'est pas extérieur au système de soins et de santé. Il est aussi dedans. Il y a des personnes qui ont commencé des démarches, qui vont les arrêter pour tout un tas de raisons. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est important parce que du coup, le fait qu'il y ait aussi toutes ces difficultés de maintien, ça nous amène à bien lire les conséquences du non-recours sur les parcours de soins, mais aussi sur les parcours de santé. Comment effectivement un non-recours à un moment donné à des soins de ville vont peut-être amener des personnes à avoir un diagnostic tardif pour une pathologie importante. On en reparlera. Voilà peut-être pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, de ce qu'on voit à travers ce baromètre. Les types de soins renoncés, on avait laissé la latitude aux personnes de nous dire si elles renonçaient à plusieurs choses, à nous parler effectivement des différentes difficultés qu'elles avaient rencontrées dans les 12 mois qui précédaient l'enquête. On voit effectivement que les taux de renoncement et consultations chez un spécialiste, quand on met bout à bout, toutes les spécialités atteignent 44% avec un gros paquet sur les consultations en ophtalmo. Tout ce qui se joue autour des soins dentaires, on a essayé de distinguer prothétiques et conservateurs parce que là, il y a quelque chose qui est important de notre point de vue autour de ce gros paquet de soins dentaires conservateurs parce que là, l'absence de ces soins peut aussi avoir une incidence au moment où on va vouloir peut-être mettre en place un traitement. Il va peut-être falloir d'abord faire ce type de soins et là, ça peut compliquer la mise en route d'un plan de traitement. Voilà, on a aussi des taux qui ne sont pas anodins de renoncement à la consultation chez un généraliste. Et bien entendu, tout ça, ce baromètre, on l'a passé dans tous les territoires en France. Donc, on a bien entendu des choses qui peuvent varier assez fortement. On a parlé tout à l'heure de la territorialité des comportements de santé. On a parlé aussi de la disparité dans la répartition sur le territoire. Donc, tout ça vient aussi peut-être expliquer que certains taux sont beaucoup plus élevés à certains endroits. Mais en gros, c'est ainsi que la répartition se fait. Ce qui nous intéressait à travers ce baromètre, c'est que la notion de soins, on l'entend de manière un peu large. Et les personnes nous parlaient aussi de renoncements temporaires ou de plus longue durée à des analyses biologiques, à des examens médicaux. On trouvait ça intéressant. C'est des choses notamment qu'on a creusées dans les entretiens qualitatifs. Et on voit bien, on a eu ces échanges-là aussi avec des professionnels de la santé, comment, à un moment donné, ils avaient prescrit quelque chose, un examen, parce qu'il y avait une suspicion, là, pour le coup, d'un cancer de la prostate. La personne est repartie, ne savait pas trop où adresser sa demande et où réaliser l'examen qui lui avait été prescrit. Il avait peur aussi des coûts pour lui, peur de ne pas pouvoir les assumer. Donc, il a attendu reporter, il est revenu voir son généraliste un an plus tard. Et à ce moment-là, effectivement, le généraliste s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu cette analyse de fait. Et quand il a réadressé plus directement le patient, c'était effectivement un peu tard. Donc, voilà, pour expliquer un petit peu que tout ça, ça vient se positionner à différents moments des parcours de soins. Si on est sur les grandes catégories de facteurs explicatifs, tels que ça ressort au travers de cet outil, on voit bien qu'il y a différents facteurs qui peuvent compliquer le recours aux soins. Et tout à l'heure, j'interrogeais Johan sur les articulations, peut-être qu'il percevait entre facteurs. Parce que, nous, ce qu'on voit bien, c'est que ces facteurs, ils agissent rarement indépendamment, bien sûr, les uns des autres. Mais il y a des articulations qu'on voit arriver de plus fréquemment que d'autres. Un gros paquet autour des facteurs financiers. Alors là, les personnes nous parlent effectivement des restes à charge des soins, des avances de frais. Tout ça est à remettre en perspective par rapport à, j'entendais tout à l'heure, on parlait des revenus des ménages, mais aussi de la notion peut-être des restes pour vivre. Qu'est-ce que les personnes ont au bout du mois, une fois qu'elles ont payé des charges fixes ? Un reste à charge ou une avance de frais n'est peut-être pas en soi problématique. Mais quand on la rapporte à un contexte financier, là, ça devient plus compliqué. J'inclue là-dedans toutes les problématiques de protection maladie. On en entendait parler. Non recours aux soins peut être précédé d'un primo non recours à des formes de protection maladie, notamment à la complémentaire santé, à des dispositifs comme la couverture maladie universelle complémentaire, par exemple. On voit bien qu'il y a aussi tout un gros paquet de facteurs. Les trois premières catégories étant celles qu'on retrouve comme ayant une incidence très forte sur le recours non recours. Tout ce qui renvoie à l'information, l'explication, l'orientation dans le système de soins des personnes, effectivement, qui utilisent souvent le vocabulaire de la désorientation, qui se disent perdues dans un univers qu'elles jugent, effectivement, complexe. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue autour de ça. Et on en a parlé à différents moments de ce colloque. Ce qui se joue autour des facteurs temporels, dans le dernier baromètre, je pense que c'était 17% des personnes qui nous parlaient des délais pour avoir des rendez-vous avec certains professionnels de la santé. Et puis aussi de leurs indisponibilités, parfois, pour positionner des rendez-vous dans des emplois du temps, parfois compliqués pour différentes raisons, avec une difficulté, parfois, à se projeter dans le temps. Quand on a des situations de vie qui sont fragiles, la projection dans le temps, elle peut être parfois compliquée. Et pouvoir se dire, ce rendez-vous-là, cédant tant de temps, ça devient compliqué. Tout ce qui attrait peut-être, on va parler à l'accessibilité géographique des soins, Quand les personnes nous parlent de ça, elles nous parlent, bien entendu, plutôt des questions de mobilité, du déplacement vers les soins. Parfois, il y a des offres de soins qui ne sont pas très loin. Mais pour les personnes, c'est déjà difficile et c'est déjà hors du périmètre dans lequel elles ont l'habitude, peut-être, de se déplacer. On retrouve des facteurs en lien avec la relation patient-soignant. On en a beaucoup parlé. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se joue du côté de la nature de cette relation. Tout ce qui a à voir avec les craintes, parfois les peurs, par rapport au monde médical, mais aussi au diagnostic. On voit bien là comment ces craintes, elles sont parfois resituées par rapport au contexte financier des personnes. Un diagnostic, il peut avoir des conséquences fortes sur la possibilité, bien sûr, de continuer ou non à travailler. Quand les situations sont déjà pas évidentes, on comprend que ça peut être compliqué. En tout cas, je pense que ça, je l'ai entendu aussi tout à l'heure, ces facteurs-là, d'une part, ils s'articulent les uns aux autres. Ils s'articulent pas de la même manière sur les territoires. Et surtout, ce qui nous importe, c'est qu'ils sont à resituer par rapport à des contextes de vie actuels, les niveaux de ressources, où est-ce qu'on habite, est-ce qu'on est isolé ou pas, est-ce qu'on a autour de soi des personnes qui nous aident à veiller sur notre santé, resituées par rapport à des trajectoires de vie, mais aussi des trajectoires, effectivement, de maladies, de soins, la manière dont on a expérimenté le système de santé, dont on n'a pas réussi, parfois, à adresser ces demandes. Il y a quelque chose de très fort dans les personnes qui nous disent que ça a été compliqué à un moment donné, et du coup, j'ai peur que ça le soit encore. Mais aussi, on voit bien que tout ça rapporte quelque chose et raconte quelque chose de la manière dont notre système de santé est structuré. Ça dit quelque chose aussi de l'organisation des soins, des évolutions thérapeutiques, mais aussi des pratiques professionnelles. Donc, ces facteurs-là, ils fonctionnent, effectivement, à la fois par rapport à des contextes individuels, mais aussi à tout ce qu'est notre système de protection sociale et de santé et à la manière dont on l'a configuré et dont il évolue et dont il est réformé. Je finirai ici en disant que, pour moi, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à mobiliser cette approche par le non-recours pour lire les parcours vers et dans la médecine de précision. Il y a quelque chose, peut-être, on le voit bien, ces données-là, elles n'ont pas été travaillées pour des pathologies, en particulier pour le moment, mais les résultats et la connaissance produite nous donnent des indications sur, peut-être, des éléments qui seraient intéressants à prendre en compte pour analyser les parcours dans ce domaine, en particulier de la médecine de précision. Cette grille de lecture, elle pourrait être intéressante parce que, si on se dit qu'est-ce qui s'est passé, et c'est d'ailleurs ce que certains d'entre vous commencent à faire dans l'itinéraire des patients vers ce type de médecine et vers les nouvelles thérapies, comment, effectivement, à un moment donné, des difficultés financières, des difficultés géographiques ou temporelles, c'est question des délais, d'accès à des soins primaires et ou secondaires peuvent retarder le moment d'un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la temporalité de la mise en place des traitements quand on sait, effectivement, qu'il faut parfois du temps pour réaliser certains tests qui vont être nécessaires pour mettre en place ou non un traitement par thérapie ciblée ? On peut aussi vraiment se reposer cette question de qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes en termes de recours ou non-recours aux dispositifs de dépistage dans le cas où ils existent et pour les pathologies où ils existent ? Et puis, il y a peut-être aussi, on voit bien ces parcours, il y a différents temps qui vont les composer. Il y a cet avant et il y a cependant, cependant la prise en charge. Est-ce qu'on observe ? Parce que les patients, il reste des patients qui, potentiellement, peuvent avoir d'autres problématiques de santé. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces besoins de soins-là pendant le traitement qui est administré ? Quid ? On en a parlé de l'accès à des soins de support. Et qu'est-ce qui se passe après ? On a entendu parler de cette notion de suivi des patients qui, peut-être, le disent. Il y a des formes de lassitude une fois qu'on est passé par là. Et donc, qu'est-ce qui se joue dans le recours aux soins après le passage par une thérapie ciblée, notamment ? Donc, finalement, on se demande et on a l'impression, on essaye en tout cas, on a quelques études exploratoires qui vont se lancer pour tenter d'utiliser cette grille de lecture du non-recours pour analyser les accès, les usages et les rapports effectivement différenciés, à la fois aux services, aux essais peut-être, et aux thérapies qui, finalement, participent de ce grand monde de la médecine de précision en cancérologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Héléna, pour cette communication. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour votre exposé. Je vais vous poser une question un peu provocatrice. Vous avez fait une présentation extrêmement claire et vous avez introduit ce concept de non-recours comme une catégorie descriptive et qui ouvre un programme de recherche extrêmement précis. Et ma question, elle est en fait sur la catégorie elle-même. Il me semble que quand même, ce n'est pas simplement une catégorie descriptive de phénomènes à observer, mais c'est aussi une prise de position normative qui commence par dire que ce qu'il faut expliquer, c'est précisément ce que vous appelez le non-recours, comme si, sous-entendu, le recours est la norme qui n'a pas à être expliqué. Or, par rapport à tout ce qu'on a entendu sur ces deux jours, et notamment sur les comptes rendus, les résultats sur ces essais cliniques sur les thérapies ciblées, profilers par exemple, il me semble que le recours pourrait être expliqué aussi. Oui, c'est ce qu'on voit là en fait. Et donc, je me demande quand on définit une trajectoire de patient par un privatif ou par un négativement, c'est-à-dire comme si la seule positivité était du côté de cette norme, en quoi consisterait le recours ? Est-ce qu'on n'introduit pas des considérations subrepticement normatives dans le programme de recherche ? Oui, oui, j'entends complètement ce que vous dites, et je pense que d'ailleurs, la manière dont on le pense là, on voit bien que c'est en regardant aussi des patients qui ont eu recours, qu'on vient comprendre le non-recours. Et il ne s'agit pas de dire, il est intéressant de poser le regard que sur ce qui n'est pas, que sur ce qui n'a pas lieu, mais c'est aussi de tenir compte de ça. C'est plutôt dans l'autre sens que nous, on le voyait. Le constat était plutôt de dire, on travaille beaucoup, et notamment en sciences politiques, sur la manière dont on utilise, sur les usages des offres et de l'action publique, et assez peu finalement sur l'autre versant. Donc c'était peut-être pour réinverser la balance, et j'entends cette question de la normativité, mais c'est vrai que pour nous, au départ, c'était au contraire de se dire, il y a tout ça en fait dans un parcours peut-être. Il y a à la fois du recours, il y a aussi des moments où ça devient plus compliqué, et c'est en tenant compte peut-être des deux dimensions qu'on peut avoir une vue un petit peu globale et intéressante sur ce qui va se passer dans cette interaction entre des personnes et un système de protection sociale et de santé. N'oubliez pas de vous présenter au moment où vous prenez la parole. Sylvain Bell, sociologue. Je vais poser peut-être la question pénible du sociologue, mais c'était assez impressionnant, les 160 000 questionnaires, les 400 entretiens, mais est-ce que c'est possible d'avoir quelques éléments supplémentaires, parce que c'est l'économie de la présentation, mais on ne les voit pas beaucoup, ces éléments de terrain. Et donc un peu, déjà, comment elles ont été produites, effectivement, et après, ensuite, comment elles ont été analysées, est-ce que, par exemple, les entretiens, parce que pour les sociologues, 400 entretiens, c'est quasiment du big data, et est-ce que c'est un seul projet, est-ce que c'est plusieurs projets ? Enfin, voilà, c'est des questions un peu méthodaux. Merci pour ces questions. Effectivement, l'économie de la présentation nous amène à passer très vite. Alors, sur ces questionnaires, effectivement, l'idée était de dire, on ne peut pas tout faire tout seul, nous, chercheurs, et on va aussi s'appuyer sur des réseaux d'acteurs de terrain, donc des professionnels de la santé, des personnes qui travaillent dans des organismes d'assurance maladie, dans des caisses d'allocations familiales, dans des centres communaux d'action sociale, différents acteurs de terrain, des acteurs associatifs aussi. Et donc, ce sont ces professionnels-là, ces bénévoles aussi, qu'on a formés à passer le questionnaire pour qu'ils puissent interroger toutes les personnes qu'ils rencontrent. Et ensuite, effectivement, vous avez bien raison de dire, tout ça, c'est sur du long terme. On a commencé de manière tout petite dans un territoire, le GARP, parce que c'est là qu'on avait effectivement des entrées auprès d'acteurs qui étaient intéressés par ça. Et puis, après, les choses se sont démultipliées parce que d'autres acteurs ont été intéressés pour le faire. Et à partir de là, on a fait des zooms sur des populations pour faire des entretiens qualitatifs. Par exemple, parce qu'on faisait des hypothèses, on avait commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans l'intégration par les personnes du renoncement ou du non-recours, des personnes qui étaient depuis plus longtemps et qui déclaraient des conséquences plus importantes. Donc, on a fait, par exemple, ce type de zoom-là pour essayer de répondre à certaines questions qu'on se posait. On a rédigé au fur et à mesure des monographies. Donc, on a regardé des morceaux de notre corpus. Et pour l'instant, honnêtement, c'est vrai qu'on a fait, on a accumulé dans cette logique de se dire, on a peu de connaissances, finalement. Et puisque là, il y a quelque chose qui fonctionne, on va essayer de continuer à être dans cette dynamique de collecte de données. Et aujourd'hui, on en est tout juste à l'étape où on va plus loin et où, dans le cadre de ce programme de recherche de l'Université de Grenoble sur la compréhension des déterminants de soins, on va plus loin dans l'analyse. Donc, on est en train de finir le data management de toutes nos bases pour pouvoir avoir une lecture et avoir des publications à partir des analyses quantiques. Et puis, pour retravailler ce corpus qualitatif à partir, là aussi, d'angles d'approche qui nous intéressent plus particulièrement. Mais c'est un travail de longue haleine et on a à peine commencé, effectivement, à mettre le doigt dedans. Oui, j'ai juste un petit commentaire. François Blau, Villejuif. Alors, Dieu sait que je ne suis pas très fan du normatif, mais je n'ai pas du tout vu dans votre topo quelque chose qui serait une analyse d'une attitude qui serait contre une norme elle-même contestable. J'y ai vraiment vu quelque chose de très incarné, de très empathique et de plonger réellement dans les facteurs de représentation et de la vulnérabilité des personnes face à un système extrêmement large. Et je pense que votre topo, très au-delà de la médecine de précision, mériterait d'être largement diffusé, largement présenté aux cliniciens qui s'arrachent les cheveux face à la non-observance, aux patients pas compliants, celui qui ne fait pas tout ce qu'il faut. et là, je trouve que le patient était vivant avec ces blocages et ça, on aurait vraiment besoin, mais pour toute la médecine, pour tous les champs médicaux, que ce que vous nous avez raconté là soit diffusé plus largement. Oui, je ne peux que partager. C'était aussi en faisant le constat que peut-être ce qui était de l'ordre des représentations des patients, de ce qu'ils pensaient, de ce qu'on leur proposait ou de ce qu'on ne leur proposait pas était un peu absent. Des formations de divers professionnels qu'on a eu, voilà, on a voulu aller dans ce sens-là. Et cette notion, parce que j'entends quand même cette question de la normativité, forcément, on nous la repose à chaque fois. C'est une des premières questions qu'on nous pose et on ne peut pas ne pas ne pas l'entendre, mais on a essayé peu à peu de travailler de telle manière qu'on puisse s'éloigner de ça, en fait, et qu'on puisse vraiment le prendre comme un objet et surtout transformer ça en une grille d'analyse un peu nouvelle qui nous permet de dire aussi autre chose des transformations de nos systèmes de protection sociale et de santé. Bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette session. C'est la fin de cette session.